Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour la deuxième quinzaine du mois de mars 2024. Bienvenue à vous. Alors ce tirage est aussi pour vous si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire ou signe Vénus dans le signe des Gémeaux. On va faire un tirage général et sentimental. Donc sur la première partie on va découvrir les messages des oracles, les conseils aussi. On va se faire un tirage tarot approfondi et puis on va se concentrer sur la troisième partie de la vidéo sur l'aspect sentimental. Allez, on va découvrir tout de suite les messages des oracles pour vous. Alors le premier message, la première carte, on va parler ici de force, de résilience, de résiliation. Je pense que certains amis Gémeaux vous allez pouvoir retrouver de la force, retrouver de l'énergie, retrouver peut-être aussi de la motivation. Après une période, par exemple, dans laquelle vous étiez un peu fatigué, ça peut être aussi le stress, ça peut être l'idée que peut-être il y a un épisode un peu de santé, par exemple, dans certains cas. Mais de toute façon, cette carte, elle nous apporte la possibilité justement de se sentir mieux, de pouvoir aussi peut-être pourquoi pas dépasser un cap. Alors on peut évidemment parler de guérison, de mieux-être, de dénommement positif, les choses qui commencent un petit peu à, voilà, petit à petit à rentrer dans l'ordre. Et surtout ici, j'ai l'impression, mes amis les Gémeaux, vous allez pouvoir petit à petit retrouver de la positivité. On sait bien quand on se sent mal, même si des fois pas pour une raison explicite, voilà, ça nous affecte, ça affecte notre état d'esprit, ça affecte évidemment par conséquent notre corps physique. C'est comme en fait, voilà, c'est comme en fait une chaîne, voilà. Et donc ce que je ressens ici, pour moi, à travers ces énergies, mes chers amis les Gémeaux, c'est qu'on voit bien de l'amélioration au niveau de l'état de santé, au niveau de l'état émotionnel, au niveau de l'état physique, dans certains cas. Ce qui va vous permettre aussi, pourquoi pas, voilà, d'avancer dans votre vie. Je pense que c'est une période vraiment dans laquelle vous allez pouvoir reprendre du poil de la bête. et peut-être aussi finalement respirer, sortir la tête de l'eau après possiblement un épisode ou une période qui n'a pas été tout à fait facile par rapport à votre énergie, par rapport à votre force. Alors on a ici encore une bonne nouvelle, une bonne énergie. On a le chiffre 1 avec la carte qui va nous parler d'un nouveau départ. Ici on peut parler de l'amour, on peut parler aussi d'une rencontre sentimentale pour nos amis les célibataires concernés. Ça peut être aussi un nouveau chapitre dans une histoire, dans une histoire de couple par exemple ou de triangulaire. Dans certains cas ça peut être la grossesse, ça peut être l'idée de déménager, emménager ensemble. Parce qu'avec cette carte-ci on peut parler justement de foyer, de maison, d'une vie commune entre vous et votre chéri. On peut parler aussi également de réconciliation dans certains cas. Donc c'est une carte pour moi que j'associe souvent à l'abondance. Et là je ne parle pas de l'abondance financière particulièrement. Mais je parle bien ici de tout ce qui est positif dans la vie telle que l'harmonie. Voilà le fait d'avoir aussi de belles personnes autour de vous. Le fait d'être bien entouré, bien soutenu, bien supporté, bien aimé. Regardez bien aussi on a l'impact ou l'importance de la couleur verte. Et je suis particulièrement attirée surtout par ces deux arbres. Qui pour moi l'arbre elle est symbolique, le symbole de l'arbre, pardon, est symbolique de tout ce qui est justement bien-être, santé, vitalité. Voilà, on crache aussi dans certains cas, stabilité évidemment et de l'harmonie. D'accord ? Je pense que vraiment c'est ce que vous allez pouvoir retrouver prochainement mes amis les Gémeaux. Je pense que ça ne va pas tarder non plus pour que ça puisse se matérialiser petit à petit dans votre vie. J'ai l'impression vraiment que quand je regarde ces deux cartes ensemble, on dirait, je vous montre aussi les cartes en même temps, on dirait c'est vraiment le calme après la tempête. Il y a quelque chose qui vient de passer, il y a quelque chose que vous venez de vivre dans votre vie. Et on dirait aujourd'hui petit à petit vous allez tourner la page. D'accord ? Alors la troisième carte, qu'est-ce qu'elle vous dit ? On a les trois de l'émotion. Ça c'est une carte aussi très 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 positive, elle parle de festivité, elle parle de bonnes nouvelles. Je vais vous lire quand même le message et puis après on va l'interpréter ensemble. Alors ici on vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, comme par exemple fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire aussi de nouveaux amis dans certains cas ou vous rapprocher de personnes qui pensent exactement comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Vraiment, ici il s'agit bien, je reviens sur cette carte de tout à l'heure avec le chiffre 1, 1, 2, soit d'une fin heureuse ou tout simplement d'un nouveau départ. Et peut-être aussi, préparez-vous mes chers amis les Gémeaux à recevoir une bonne nouvelle. D'accord ? Allez, on va continuer maintenant avec notre tirage tarot. Allez, c'est parti mes amis les Gémeaux. Ce qui se passe dans votre vie actuellement et comment les choses aussi vont pouvoir évoluer prochainement. Alors, Gémeaux. Ensemble à Gémeaux, le nom Gémeaux. Ah oui, effectivement. Regardez bien l'énergie de départ, l'énergie que vous allez laisser derrière vous. On a le 9 d'épée. Pour moi, c'est une énergie d'anxiété, de peur, de stress, burn-out, un manque de sommeil, un manque de repos aussi dans certains cas. C'est peut-être vraiment une période qui vous a testé au niveau de vos nerfs, au niveau de vos énergies. Mais je pense que vraiment ça, vous allez le laisser derrière vous. On va voir un peu l'évolution ensemble maintenant avec la carte. Comment justement cette situation, elle va pouvoir évoluer prochainement. Déjà dans un futur proche. Regardez bien, on a la Reine de Pentacle. C'est une très 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 belle carte. Une carte déjà, regardez bien encore une fois la symbolique de l'arbre qui ressort. Le grand tronc de l'arbre, la stabilité, l'ancrage. On a encore l'alliance de la couleur verte. Et on a ici une coulombe qui symbolise justement la paix, l'harmonie, la sécurité surtout émotionnelle. Je pense que vraiment là, on va remarquer un grand changement. Un grand changement dans votre vie, mes chers amis, les Gémeaux. Regardez bien dans le Dodec. On a le Dodec qui parle de l'harmonie, d'un couple, le compromis. Peut-être aussi la rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure avec cette carte. Peut-être une rencontre sentimentale qui va vous apporter aussi beaucoup de choses positives dans votre vie. On peut parler de réconciliation évidemment dans certains cas. Mais il y a l'idée ici quelque part d'un équilibre. Je donne et je reçois. On est vraiment ici dans une énergie très compatible. Alors si on ne va pas parler d'un couple particulièrement, ça peut être votre entourage, votre famille, vos amis, les personnes autour de vous. Je vous ai parlé aussi du fait tout à l'heure, vous allez être vraiment bien, bien, bien entouré. D'accord ? Voilà, on va la laisser cette carte et je vais tirer encore une quatrième carte avant de passer à notre tirage sentimental. Alors effectivement, on a un autre neuf ici. C'est qu'on se rapproche d'un accomplissement. Les deux neufs, quand ça ressort ici ensemble, c'est que c'est vrai que vraiment ça confirme que vous étiez testé. Vous étiez vraiment beaucoup testé. Mes amis les Gémeaux, je pense que dans certains cas, vous avez vraiment touché vos limites. D'accord ? Que ce soit au niveau du travail, des finances, une situation familiale, une situation de couple. J'ai l'impression vraiment, vous étiez peut-être à deux doigts. Voilà, d'une grande crise ou d'un grand burn-out ou quelque chose de ce genre. Évidemment, ça va vous parler avec des degrés différents, mais j'ai l'impression vraiment ici, on dirait que ça a été très 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 proche, vraiment d'une grande, peut-être d'une épisode très 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 forte. D'accord ? Mais encore une fois, ce qui se passe ici, c'est qu'on voit bien qu'il y a un accord, on voit bien qu'il y a un compromis, on voit bien qu'il y a le retour de l'harmonie, le retour de l'équilibre. Regardez bien les énergies, comment elles changent, l'espoir pour un nouveau départ. Cette carte aussi, elle parle bien peut-être des projets, de potentiels projets qui peuvent évoluer et devenir quelque chose aussi de très important dans l'avenir. Comme par exemple, voilà, pourquoi pas une grossesse si vous êtes à l'âge. Ça peut être aussi un projet avec l'autre, un projet aussi financier ou professionnel dans certains cas. Mais j'ai envie de vous dire, mes chers amis les Gémeaux, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas parce que le message le plus important qui ressort à plusieurs reprises, traverse et de tirage jusqu'à maintenant, c'est que les choses changent pour vous. Et vraiment, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau prochainement. D'accord ? Allez, on va travailler maintenant le sentimental. Alors, Gémeaux, à Sandra, Gémeaux, l'élanger. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie et comment les choses vont pouvoir évoluer sur un futur proche ? Encore l'arbre. Alors, déjà, on est dans l'énergie du printemps, le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Alors aussi, on a une activité sexuelle, un rapport, un rapprochement de l'intimité, de la rencontre. On a bien un lien karmique ici qui ressort, une grande protection sur vous, voire même un lien d'âme sœur. Peut-être que vous vous questionnez, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'était la personne vraiment avec laquelle peut-être vous êtes censé vivre ou construire ou faire quelque chose de spécial, de particulier ? Ou peut-être aussi vivre une histoire d'amour profonde. Voilà. Ou peut-être tout simplement vous marier. Voilà. Ça peut être ce type de questionnement. On va voir maintenant. Alors, regardez bien. On a le retour de communication. Vous allez pouvoir apprendre quelque chose. Alors, peut-être sur un ex. D'accord ? Je ne vois pas une réconciliation dans ce tirage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De toute façon, ça ne me parle pas de ça. Mais ce que je vois bien ici, c'est que je vois que vous allez avoir soit des nouvelles d'annexe, ou quelqu'un dans votre passé va essayer de reprendre contact avec vous, ou tout simplement d'une manière indirecte aussi. Des fois, à travers une personne commune, ou voilà, peut-être sur les réseaux sociaux, vous allez apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un avec qui vous ne communiquez pas pour le moment actuellement. Une personne qui, pour moi, ça a l'air d'être un petit peu superficielle. Alors, peut-être tout simplement quelqu'un avec qui vous avez eu un petit épisode, et puis basta, quoi. Mais ce que je vois bien ici, c'est qu'on a vraiment l'énergie de quelqu'un d'autre. On a vraiment ici une autre personne. Potentiellement, dans certains cas, une nouvelle rencontre. Ça peut être ici quelqu'un dans votre entourage avec qui vous allez vraiment vous rapprocher davantage prochainement. Ça peut être aussi une personne vraiment avec qui vous êtes actuellement dans une relation. Mais peut-être cette relation, elle a dû endurer une période de doute, de remise en question, etc. Peut-être aussi une période de séparation, de break. Mais on voit bien une évolution. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on fait bien ici un lien plus profond que vous peut-être l'imaginez ou le pensez. On a bien le lien de l'âme-sœur. On a la protection divine. On a ici l'élévation. Voilà, l'idée d'évoluer ensemble. L'idée de passer à un niveau supérieur. Je pense que vous allez porter votre relation vraiment prochainement à un niveau supérieur. On a la réussite. La grande réussite. On a l'amour. On a l'espoir. On a la bénédiction. On a bien ici quelqu'un dans votre vie. Ce que je ressens là, pour moi, il est possible que vous allez prochainement vraiment vous rapprocher d'une manière très particulière. Peut-être aussi un peu intense avec quelqu'un. Et je pense que vous allez finalement comprendre qu'il s'agit bien d'une relation importante dans votre vie. De quelqu'un d'important dans votre vie. Peut-être d'une âme-sœur ou vraiment d'une personne avec qui vous allez pouvoir grandir, évoluer, construire. Parce qu'il y a le destin ici qui intervient. Il y a le karma aussi. On a une grande protection, encore une fois, sur vous. Et je n'ai pas l'impression que là, on parle vraiment de n'importe quelle rencontre. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très sérieux, très important, très défini. Et je pense que là, ça fait partie de votre chemin. Ça fait vraiment partie de votre vécu. Vous allez prochainement le comprendre, le sentir, le savoir. Parce que je vois bien qu'actuellement, vous avez des doutes. Peut-être que vous avez cette personne déjà dans votre vie qui existe peut-être sous une forme d'ami. Sous une forme d'un collègue. Peut-être, voilà, un client. Je ne sais pas. Quelqu'un dans votre entourage, à l'ami, d'une manière générale. Et que peut-être vous posez des questions par rapport à vraiment, est-ce que bon, est-ce que vous ressentez des choses ? Parce que des fois aussi, vous... Voilà. Il y a peut-être des messages qui sont un peu codés entre vous deux. Voilà. Peut-être il y a de l'électricité déjà dans l'air. Parce qu'on commence quand même un peu à se poser des questions. Mais je pense que prochainement, vous allez pouvoir avoir la clarté. C'est clair. Vous allez vraiment avoir les réponses à vos questions. Et on voit bien ici, il y a quelque chose qui va être révélé. Alors, soit ça peut être une déclaration d'amour, évidemment. Quelqu'un qui se révèle. Alors, peut-être ici, l'énergie masculine dans ce couple, dans cette relation, c'est elle qui va se déclarer. C'est elle qui va se révéler. D'accord ? Ou tout simplement, ici, ça peut être vraiment un secret, quelque chose qu'on va apprendre comme un déclic, comme vraiment un moment de compréhension par rapport à peut-être ce qui se passe entre vous deux. Ce qui va permettre aussi de pousser l'histoire vers l'avant. Parce que j'insiste quand même là-dessus. On a une évolution positive. D'accord ? Alors aussi, peut-être, voilà, ce qui va aussi un peu aider cette évolution à se mettre en place ou à se cristalliser. C'est peut-être un moment d'intimité entre vous deux. Un moment aussi de passion, un moment charnel, un moment vraiment dans lequel vous n'allez être, on dirait, qu'une seule personne. D'accord ? Parce que je vois de la fusion ici avec ces deux cartes ensemble. Voilà. Vraiment, c'est un tirage très 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 intense et très positif et c'est très puissant parce qu'on me montre bien, comme je viens de vous la lancer, un lien qui est très puissant. Voilà. Je pense que c'est ce que vous allez finir par comprendre, un tôt ou tard. Ce que je vois bien ici comme signe de Zodiac, voilà, qui ressorte. Alors évidemment, on a le signe de Gémeaux. Donc oui, pourquoi pas, ça peut être aussi quelqu'un qui est né, voilà, sur le même signe Zodiac comme vous. On a le Bélier et on a le Taureau. Alors là, je ne parle pas uniquement du signe solaire. On parle bien du signe solaire, signe lunaire, signe ascendant et voire même le signe Vénus, comme il s'agit d'un tirage général. Mais pour moi, évidemment, ça c'est une indication, c'est à titre indicatif. Ce n'est pas non plus exclusif, ça peut être n'importe quelle personne. Mais pour certains amis Gémeaux, peut-être que vous allez pouvoir rapidement identifier la personne en question à travers son signe Zodiac. Voilà. Je vais voir un peu ce qui se passe dans le dos de DEC. On a l'intuition, la spiritualité, on a encore l'harmonie. Regardez bien les projets ensemble, hein, les projets ensemble ici. Alors soit la grossesse, évidemment, si on est à l'âge, ça peut être aussi des projets de voyage, des projets de vie commune. Voilà, on veut bien quelque chose vraiment qui prend forme aussi petit à petit. Voilà, ou la promesse justement pour quelque chose vraiment d'important dans l'avenir. Je ressens beaucoup de calme dans votre tirage. D'ailleurs, depuis le début de votre tirage, et je le sens encore mieux, encore plus fort dans votre tirage sentimental, je pense que c'est ce que vous allez pouvoir aussi expérimenter. On dirait que vous allez pouvoir sentir prochainement, dans les semaines à venir, comme une vague de calme, de sérénité, d'apaisement surtout. D'accord ? Vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se passer, qui va pouvoir aussi vous aider à retrouver ces énergies calmes. D'accord ? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Gémeaux. C'est un tirage très 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 positif, très clair aussi, droit vers le but. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie sinon pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de commenter et aussi de partager les vidéos. Et je vous embrasse très fort, mes amis les Gémeaux. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.